8h20 ce jeudi matin à l'école Louis-Pergaud d'Épinal, enfants et parents étaient au rendez-vous de la rentrée. Ça y est, c'est parti ! Ouais, c'est parti pour la rentrée. On est content, on est prêts, elle est prête. Je suis très contente de rentrer. Pourquoi ? Je sais pas, je suis content parce que j'aime bien découvrir quelque chose. Ils vont apprendre plein de trucs, ils vont changer leurs habitudes. Cette maman et ses enfants avaient prévu des fleurs pour les maîtresses, une tradition en Ukraine, pays que cette famille a récemment fui. Pour faire plaisir à les maîtresses, voilà, et tous les enfants, ils l'amènent, on met des costumes. Mais aujourd'hui, la famille, parce qu'on est en France, elle a vu que les enfants ne le met pas, elle a dit non, je ne mettrai pas. Bon bah c'est pas grave. Ici, comme dans certaines autres écoles, le moment festif de cette rentrée a été ces deux chants entonnés par les élèves de CP et de CE1. Ils les avaient appris l'année dernière et n'avaient semble-t-il rien oublié. Le jardin de la sorcière, on va gérer les papillons. Direction une autre école en zone rurale, à l'est de Charme, le regroupement pédagogique intercommunal de Savigny compte 133 élèves. Après sa construction en 2013, il n'était que 89. Une cinquantaine d'élèves supplémentaires en moins de 10 ans, c'est assez inédit. Au niveau départemental, en effet, un peu plus de 27 000 écoliers étaient prévus en cette rentrée. Le chiffre doit être consolidé, soit selon les premières estimations, 300 à 400 élèves de moins qu'en 2022. La tendance à la baisse démographique se poursuit, mais à un rythme un peu moins soutenu que ce qu'on a pu connaître il y a 3 ou 4 ans par exemple. Après deux années marquées par la crise sanitaire et son cortège de contraintes, les enfants vont enfin pouvoir pratiquer comme il se doit la séance d'APQ, des activités physiques quotidiennes. Ce sont 30 minutes qui peuvent se répartir à différents moments de la journée, donc ça peut se faire avant un cours, une séance d'étirement, ça peut être pendant, aux abords de la récréation ou autres, quelques exercices physiques, la découverte de jeux qui mobilisent les jeunes comme la balle au camp, ou les haies, ou sauter la marrelle. L'important c'est qu'ils retrouvent le goût de bouger. Retour épinal où là aussi cette année sera singulière en matière d'innovation, ou plutôt d'intenses réflexions pour la rentrée 2023. Le dispositif d'aménagement du temps de l'enfant, aujourd'hui une demi-journée d'activité, sportive ou culturelle, sera entièrement remise à plat, tant sur la forme, le volume d'heures, que sur le fond. Il ne s'agit pas d'occuper les enfants en faisant de la culture ou du sport. Il faut que l'on puisse accompagner nos enfants à être les citoyens de demain. La culture, le sport, l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, ne sont que des boîtes à outils pour les amener à être les citoyens de demain. Deux futurs citoyens qui ce jeudi matin ne pensaient pour l'instant qu'à une chose, découvrir leur classe et leurs camarades.